Pour notre 23e webinaire Parlons RH, nous sommes ensemble jusqu'à 15h45 précises sur ce thème de... Alors je vais changer tout de suite de slide si j'y arrive. Voilà, c'est toujours ce petit problème technique au départ. Sur ce thème éminemment d'actualité de l'intelligence artificielle, mais le thème du webinaire, l'intelligence artificielle intégrée au e-learning, la recette miracle de la formation professionnelle, point d'interrogation. Et j'ai un très grand plaisir de recevoir notre expert sur cette thématique aujourd'hui, qui est Stéphanie Rousseau. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thomas. Tu es Digital Learning Manager chez Spix et tu vas nous en parler ici quelques minutes. Je vous l'ai dit, on est ensemble 45 minutes. Sur les modalités de ce webinaire, vous avez un chat en bas à gauche. N'hésitez pas à poser vos questions à notre expert. Elle est là pour ça, y compris à faire part de votre retour d'expérience. Vous pourrez évaluer la présentation, enfin évaluer le webinaire à la fin de la présentation. Télécharger la présentation, commenter ce webinaire et nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Également de vos aspects positifs, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de continuer à vous en proposer. Le thème du jour, c'est l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la formation dans le e-learning. Mais ma première question à Stéphanie sera justement de cadrer le thème de ce webinaire. Deuxième question, ce sera, mais quels sont les impacts de l'IA dans le e-learning, pour le e-learning ? Pourquoi l'utilise-t-on ? Et quels sont peut-être les changements de rôle des professionnels de la formation, des responsables de formation et des directeurs de formation ? Comment est-ce que ça évolue dans leur champ de compétences ? Et puis la troisième question, c'est concrètement, comment est-ce que ça va changer la manière de construire, de gérer, de piloter les contenus pédagogiques ? On essaiera, autant le faire se peut, de pouvoir illustrer l'ensemble de ce propos par des exemples concrets. Mais je rappelle un principe des webinaires par l'ONRH, c'est de pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à nous les poser dès maintenant. Et je commencerai non plus à voir la première question de quoi parle-t-on Stéphanie, mais Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire, mais presque, qui es-tu ? Et surtout, qu'est-ce que Spix ? Qu'est-ce que Spix ? C'est d'ailleurs difficile à dire, c'est un petit peu comme Soch. Qu'est-ce que Spix ? Difficile à dire, Spix. Spix, voilà. Alors, bonjour à tous, merci Thomas de m'accueillir pour ce webinaire. Donc moi je travaille pour Spix, je suis Digital Learning Manager. Alors, qui est Spix ? Nous sommes une tech compagnie, une société technologique qui a développé depuis un peu plus de 25 ans des solutions de formation en langue, toujours appuyée sur les ressources technologiques. Alors, il y a 25 ans, évidemment, ce n'était pas ce qu'on entend par technologie aujourd'hui, puisque c'était des supports numériques tels que le CD-ROM. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises, suite à un tournant stratégique qui a été de se concentrer sur les marchés B2B, et nous transformons leur expérience dans l'apprentissage linguistique avec des solutions intégrées dans leurs environnements RH, qui vont s'appuyer à la fois sur du blended learning, mais on va le voir aussi sur des nouvelles technologies qui voient le jour et qui commencent vraiment à avoir une part importante dans ces processus et ces curriculum qui sont des technologies telles que l'intelligence artificielle. Est-ce que je dis, si Spix, c'est une startup de 25 ans ? C'est une bonne formule, ça, vous représente bien, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, c'est assez drôle, parce que oui, nous avons 25 ans d'expertise dans la formation en langue, mais nous avons été retenus par Microsoft comme une startup innovante. Ah, j'avais juste alors. Oui, exactement, c'est assez drôle. Enfin, nous, ça nous fait rire, mais ça nous rajeunit aussi. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge chez Spix est quand même assez jeune. Voilà. Et donc, Microsoft a misé sur Spix comme startup innovante et nous permet justement de nous aider et de nous accompagner dans l'innovation, puisque nous développons nous-mêmes nos solutions et que l'algorithme intelligent dont on va parler fait partie aujourd'hui intégrante de notre solution. Super. Et toi, chez Spix ? Non, mais aujourd'hui, voilà, ça fait aussi 25 ans que j'accompagne les entreprises dans la transformation au sens large, puisque il y a quelques années, j'accompagnais justement au changement pour quitter un monde tel qu'au un petit peu ancien et les accompagner vers l'IP. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à pouvoir dupliquer cette expertise-là, mais pour les accompagner dans le pilotage du facteur humain et la formation et de passer d'un monde présentiel vers un monde plus digital, plus distanciel et bien sûr dans un environnement technologique. Alors, c'est parfait. Voilà, on connaît mieux qui tu es et ce qu'est la société Spix. Donc, on est bien dans la techno, on est vraiment ancré dans la modernité, dans le digital. Est-ce que tu peux nous dire ce dont on va parler pendant ce webinaire ? C'est-à-dire que je pense que même ce sujet-là fait partie du webinaire, évidemment. C'est quoi l'IA ? Est-ce que je peux commencer ? Voilà, c'est quoi ta idée ? Alors, on ne va pas commencer à faire un propos académique sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'IA pour toi ? Voilà, comme tout le monde l'a remarqué, je ne suis pas Cédric Villani, donc je ne rentrerai pas dans une définition profonde de l'IA. L'idée, et on a choisi le mot, c'est de démystifier un peu, et bien sûr parler de l'IA qu'on va utiliser au sein de la formation, au sein des outils de formation et au sein du pilotage RH. En gros, l'IA tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt le développement d'un algorithme, donc un algorithme intelligent qui va s'insérer dans ses outils de formation et qui va pouvoir faire une analyse prédictive et intuitive du comportement de l'apprenant. Algorithme intelligent, appliqué à la formation, et donc, j'ai raté les derniers mots. Tu n'as pas écouté. Si, j'étais attentif. Dans une dynamique prédictive de l'apprenant, c'est ça ? En gros, aujourd'hui, on a un environnement, on travaille avec une somme importante de collaborateurs. On est bien d'accord que ces collaborateurs ne sont pas tous identiques. La grande problématique aujourd'hui, c'est de se dire, comment faire de l'individuel quand justement, on essaye de capitaliser au maximum, de démocratiser les accès au maximum, et donc finalement, on se retrouve avec des offres qui vont répondre à, on essaye de faire répondre à 99% du profit. Mais finalement, l'individu là-dedans, il se sent perdu. Des offres de formation ? Des offres de formation en général, puisque c'est un peu le sujet du jour, mais finalement, ce propos et ce concept, on peut le dupliquer sur plein de sujets différents. Donc, on était sur un monde du OneFitsAll, et c'était comme ça qu'on essayait d'investir, afin de pouvoir récupérer le meilleur retour sur investissement. Ça, c'est faiblesse. Aujourd'hui, on est sur l'individualité. On entend de plus en plus de parler de user-centric, de passer le collaborateur au centre même de sa carrière. Là, justement, ces algorithmes-là vont nous aider à le faire. OneFitsAll, c'est le fait d'être dans une approche très générale et pas personnelle. C'est-à-dire qu'une solution va correspondre à 99% des personnes aujourd'hui. Si on retourne sur le sujet de l'IA au sein même de la formation, on va même rebaptiser, on ne va même peut-être pas baptiser ça intelligence artificielle, on va baptiser ça le machine learning. D'accord. Et donc, le machine learning ne date pas d'hier, mais il tend à se démocratiser, parce qu'aujourd'hui, on vit avec l'IA partout, et de plus en plus, on va le retrouver dans la partie formation. L'IA fait partie de notre quotidien. On le sait, on l'utilise dans le shopping, on l'utilise dans les réseaux sociaux. Même au niveau de la télévision, aujourd'hui, vous êtes entouré par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans la formation, nous, on ne va plus l'appeler intelligence artificielle. C'est un algorithme qui est plus ou moins intelligent, qui fait du prédictif et on l'appellera machine learning. OK. Ça tombe bien parce qu'il y a Gabriel qui pose la question, qui fait la remarque. « Fire a person ». J'essaie d'utiliser mon meilleur accent. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai dit la même chose, Gabriel, quand j'ai vu le slide, mais c'est justement drôle. Oui, vas-y, toi. Non, oui, je t'en prie, justement. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'IA, quand on veut la démystifier, c'est qu'on ne va pas parler de la fameuse intelligence artificielle qui va remplacer l'être humain. Ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la machine qui va choisir pour l'être humain. On va justement le voir plus comme un compagnon de route. L'IA va aider l'être humain à s'accomplir, à accomplir sa mission, à atteindre ses objectifs. Donc, c'est pour ça que ce slide est un peu provocateur en soi, parce que bizarrement, on vulgarise l'IA et on se dit, « Bon, l'IA, c'est un peu le iRobot à la Walt Disney, etc. » On n'y est pas encore, le fait que toutes les recherches focusent là-dessus. L'intelligence artificielle, le robot doté de sentiments et d'expression, on n'est pas, on en est très loin, et ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. On ne va pas parler de l'impact de l'IA un peu futuriste, de la prospective sur l'emploi et les personnes. Ça serait un sujet, et même le rôle du digital ou des robots vis-à-vis de l'humain et de l'existence humaine. On est bien sur le machine learning, l'algorithme appliqué au champ de l'information. Donc, on réduit quand même volontairement. Sinon, il nous faudrait presque trois jours pour traiter du sujet évoqué, qui est l'impact de l'IA sur l'humain. Et là, on réduit au tech. Waouh ! Sacré slide ! Il est beau. Il est beau, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots ? Alors oui, justement, si on concrétise aujourd'hui, le sujet, ce slide est volontairement un peu compliqué, puis la petite pince image bien la machine. On est sur des ressources en termes de ressources pédagogiques qui sont multiples. Donc, il y a quelques années, le présentiel ne tend pas à disparaître, parce que je rappelle quand même que c'est une grosse partie de la formation en France, beaucoup moins chez nos voisins européens et encore moins aux États-Unis. Mais en France, ça reste une grosse partie du budget qui n'est pas resté dans le présentiel. Mais de plus en plus, les entreprises intègrent des modalités de formation qui sont, elles, digitales et qui sont mises à disposition au travers des outils via le module learning. Donc, ces ressources, il faut un petit peu les dompter et les piloter. Ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui, c'est aussi qu'on a différents profils d'apprenants. J'en parlais quand tu as posé la question en préambule. Mais le fait est de dire qu'il y a tout plein de ressources et il y a plein de profils. Comment je fais pour être sûre que la manière dont je vais mettre en place ces pédagogies, ou en tout cas les moyens que je vais utiliser pour le déployer sur mes collaborateurs, va être efficient ? Et humainement parlant, d'un point de vue purement analytique, même si on est aujourd'hui, on évolue dans un monde avec des données et des données qui sont de plus en plus pilotables, c'est très difficile de le faire via l'être humain. Là, ce qu'on voit à l'écran, on le voit, on est sur une mécanique où finalement les profils et les ressources vont être brassés par l'intelligence de la machine et vont pouvoir créer un curriculum et une expérience utilisateur axés sur l'utilisateur lui-même. Donc on est bien sur l'adaptive learning. Sur un même contenu de formation, par exemple, toi, Thomas ou moi, on n'aura pas du tout les mêmes contenus. Ce seront des contenus qui seront adaptés alors que la formation à l'origine est la même. Et donc on va être sur de l'adaptive learning et quelque part, on en parlera certainement après, mais il y a beaucoup de nouveaux concepts qui arrivent aussi grâce à cette intelligence artificielle qui rentre dans les parcours, qui rentre dans les outils, qui vont permettre aussi d'être sur des champs plus axés sur le continuous learning, le micro-learning et tous ces concepts-là. Bon, ça, ça nous permet de bien cadrer effectivement la nature du sujet. Alors là, on a toujours à l'issue de chaque grande question, place à vos questions. Et justement, là, il y en a quelques-unes, donc je vais te faire part. Je pense que c'est Jade qui me reprend, je pense que c'est ça, qui dit « One size fits all ». Il n'y a pas forcément de point d'interrogation, je crois que j'ai mangé un mot tout à l'heure, effectivement. C'est que l'ensemble de la formation ne va pas à tout le monde de la même manière. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. La vraie phrase, en fait, la vraie côte, c'est « one size fits all ». Et puis derrière, on le raccourcit. Ça ne fait que réaffirmer la nécessité pour moi de prendre des cours d'anglais. Viviane pose la question suivante. Le machine learning compagnon, qui accompagne l'apprenant ? Alors, aujourd'hui, j'aime bien la question parce qu'on ne supprime pas le rôle primordial qu'est le formateur, que ce soit dans un mode présentiel ou dans un mode distanciel. Le formateur, la relation, en tout cas les sessions live qu'on peut avoir, mais quel que soit le domaine d'apprentissage, reste un prérequis et une valeur ajoutée certaine. Le machine learning va adapter les contenus et va adapter aussi les processus. Pour imager ça, typiquement en langue aujourd'hui, la plupart du temps, et en tout cas jusqu'à présent, on évaluait une personne uniquement sur son niveau de langue. Aujourd'hui, et notamment chez nous, on va l'évaluer aussi par rapport à ses objectifs. Le machine learning va adapter les contenus, pas seulement par rapport à son niveau, mais aussi par rapport à ses objectifs. Donc, c'est là où vraiment on est dans un concept beaucoup plus profond et quelque part qui va conduire à une réussite facilité. Gabriel, qui était sur l'échange sur le FIRE tout à l'heure et l'impact humain, poursuit sur cette thématique. Pourtant, on entend bien parler des robots qui captent les expressions et s'adaptent selon le niveau de stress, sourire ou nature d'expression du visage. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas mon expertise. Je regarde comme vous, je lis, je regarde, je me documente, on n'y est pas encore, mais on y vient. L'idée, c'est que dans la formation aujourd'hui, peut-être que dans, je ne sais pas, 15 ans, peut-être même plus tôt, on aura un petit Obi-Wan qui viendra former et apprendre, et qui sortira, et qui sera doté de sentiments et d'expressions. Pour l'instant, on ne nous va. Et je précise juste que, oui, effectivement, il y a des tendances. Si vous allez sur VivaTech Technology, par exemple, vous avez quelques robots, mais on en est quand même hyper loin. Rien ne vaut la présence humaine, la chaleur humaine d'une voix, d'une main sur une épaule. Ça, le robot ne sait pas le faire, et peut-être qu'un jour, dans 10, 20, 30, 50, 100 ans, il saura le faire. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas l'objet du webinaire. C'est un sujet passionnant, mais qui n'est pas forcément l'objet du webinaire. Pat, Pat P, heureusement que l'humain reste central pour la formation professionnelle, voire aussi le côté retour d'expérience, un arrêt dans son module. Voilà, justement, on va le voir. On va trouver des expériences. Et enfin, Jean-Charles, quid des critiques ou de la réfutation du concept des modes d'apprentissage ? Quid des critiques ou de la réfutation du concept, le concept des modes d'apprentissage ? Alors, la question, elle mériterait d'être un petit peu étayée, parce qu'on peut répondre de plein de manières à cette question des réfutations, des critiques et des concepts. Il y en a plusieurs. Jean-Charles, apprentissage des adultes. Ah, ça, c'est Viviane. Ah oui, pardon. Alors, si on mélange Jean-Charles et Viviane, on va voir. Mais peut-être qu'on va poursuivre le bon mot, ce que je propose, c'est de poursuivre le bon mot. Et on verra, Jean-Charles, si justement on répond à cette remarque de Jean-Charles. Je vous propose de poursuivre, parce que le temps s'écoule et qu'il y a encore des moments aux questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. On essaie de toutes les prendre. Alors, voilà, l'IA dans l'e-learning, quel est son impact et quel est son usage ou son rôle dans le... Je ne sais pas comment formuler ma question, mais dans les missions, dans les responsabilités, justement, des professionnels de la formation. Alors, là encore, on voit sur ce slide qu'on va parler de choses que tout le monde connaît. Ce sont des choses qui sont réelles, le présentiel est devenu obsolète. Il est coûteux, il est chronophage, il est difficile d'accès, il nécessite de la logistique. Et il y a moins de data ou en tout cas de données qui remontent et qui sont donc utilisables. Donc, l'échec du e-learning, one size fits all, je corrige volontairement. Oui, on peut donner un exemple, et je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui, typiquement dans les langues, qui est très débutant ou quelqu'un qui est très avancé, si vous demandez à quelqu'un qui est très avancé de faire des exercices contraignants, va s'ennuyer et va abandonner. Même s'il est accompagné par un formateur, ce qui est essentiel, il va falloir adapter les contenus à des choses qui sont plus en attrait avec ses convictions personnelles, avec son métier, avec des sujets de prédilection. Et donc, le faire, et je l'ai vu tout à l'heure quand on a dit gros challenge d'ingénierie pédagogique pour avoir la collection de contenus, c'est là où l'intelligence artificielle devient primordiale, c'est qu'elle s'enrichit en fait du comportement de l'apprenant. C'est-à-dire que la découverte qui va être faite en début de parcours va être une découverte de base, de manière à nourrir cet algorithme. Et au fur et à mesure de son apprentissage, cet algorithme se nourrit et adapte les contenus. C'est-à-dire que des contenus ne pourraient bizarrement ne pas lui être proposés en début de formation, et au fur et à mesure vont devenir accessibles. Et oui, effectivement, notre responsabilité en tant qu'éditeur de contenu, que ce soit nous ou les confrères, ça va être justement d'avoir une bibliothèque de ressources très, très fournie, de manière à tout le temps pouvoir nourrir cette volonté de connaissance et d'amélioration des compétences. Ensuite, on parle d'hétérogénéité des profils, effectivement, des environnements à des niveaux. De par le passé, on a des tendances aussi à mettre en place des parcours structurés avec plusieurs modalités pédagogiques, mais on a des entreprises qui, par exemple, ont des gens qui vont travailler dans les manufactures, d'autres derrière un bureau, d'autres dans des corners, et ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que les contenus, les formats s'adaptent. C'est très, très dur aujourd'hui pour les gens qui sont en charge de la mise en place de ces parcours de le faire eux-mêmes. L'intelligence artificielle peut justement simplifier la vie d'un LND, d'un responsable de formation, par rapport à ça, et pouvoir, en fonction du profil qu'on a, adapter le format de la formation. Il y a des questions, je te propose, même si on va continuer à les prendre, mais là, ça me semble intéressant parce qu'elle converge un petit peu. C'est Anne B. On sait aussi que l'on apprend avec les autres, par les échanges, par l'émotion, oui, de l'IA pour retrouver cela. Et je crois qu'il y a Guylain un tout petit peu qui pose aussi la question, que devient l'empathie ? Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais on est sur le même thème. Que devient l'empathie ? Je vais le retrouver ici. Voilà. Que devient l'empathie dans l'accompagnement de la province avec l'IA ? En gros, il faut vraiment comprendre que l'IA ne remplace pas le formateur. L'IA est un complément, c'est-à-dire qu'elle aide à formater d'elle-même le processus et le curriculum. Ce n'est pas l'idée de l'IA, ce n'est pas de remplacer le formateur. Typiquement, les chatbots, aujourd'hui, pourraient avoir cette fonction-là parce qu'elle répond. Aujourd'hui, l'apprenant qui va arriver dans son environnement de formation ne la distingue même pas à l'IA. Aujourd'hui, je vais faire un parallèle que tout le monde a fait, mais un parallèle avec Netflix aujourd'hui, quand vous faites votre découverte de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, au fur et à mesure qu'on visionne, on a des choses qui nous arrivent qui sont plus ou moins adaptées, mais on ne se dit pas, tiens, c'est l'IA qui m'envoie ça. On dit, voilà, on vit avec Netflix. Demain, les formations, on aura des contenus qui vont nous être poussés, mais on ne perdra en rien la relation avec le formateur qui reste primordiale en fonction de ce qu'on apprend. Et aussi, le côté empathique, effectivement, l'être humain, on a besoin de se voir, on a besoin de parler, ça devient hyper important. Et en plus de ça, on est dans un concept où l'expérientiel, c'est-à-dire le fait de mettre en application ce qu'on a appris, qui reste aussi quelque chose de très important. Donc, on va vulgariser l'IA en se disant que ça va être un outil, un add-on, mais ça ne remplacera en rien, ce qui fait que la formation, aujourd'hui, peut aboutir à un succès. Donc, vraiment, il ne faut pas mélanger les sujets. L'empathie, l'humain, ne disparaît pas, au contraire. Peut-être que le temps gagné permette de se concentrer aussi sur ces éléments essentiels dans une limite d'apprentissage. Alors, je n'ai plus de retour écran. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'évidemment, j'ai un retour écran ici qui me permet de traiter les questions. Je n'ai plus d'écran qui marche. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué pour les traiter. Mais Pat pose la question de, est-ce que le machine learning se fait dans un premier temps sur un pool d'apprenants hétérogène pour avoir un maximum de couverture ? Alors, ça dépend. Le machine learning va s'inspirer, en fait, le machine learning, c'est simplement de mettre en place un algorithme qui va analyser plusieurs données. Alors, ça peut être à l'origine, s'appuyer sur des disciplines cognitives. En fonction de ce qu'on va apprendre, l'algorithme, la machine learning, va analyser des données bien précises par rapport à des questions qui vont être posées. Je vais faire un parallèle par rapport à notre métier qui est d'apprendre les langues. Au-delà d'un test de niveau qu'on fait passer au début, on va faire une découverte des besoins et des objectifs. Mais dans une entreprise, on va pouvoir auditer de manière assez massive les attentes de ces gens-là, qui vont être diverses et variées. Et finalement, l'algorithme va se baser par rapport à ce type de questions. Donc, on peut aussi formater la manière dont on va vouloir que l'algorithme s'adapte. Ça dépend vraiment de la formation qu'on va mettre en place. Là, il y a une question, juste parce que tu viens de citer le mot algorithme, il y a une question de Sophie G. Il y a un algorithme pour chaque apprenant ou c'est un algorithme qui s'enrichit des interactions de chaque apprenant ? C'est un algorithme informatique qui va s'inspirer de chaque apprenant. Donc, il est plus ou moins intelligent, c'est-à-dire plus ou moins autonome. Et donc, il se base par rapport à cette première découverte des besoins qui va se nommer. Et après, c'est en fonction des évolutions et du comportement d'usage de l'apprenant qui va se nommer. Et donc, oui, effectivement, l'idéal et l'intérêt même de cette intelligence artificielle au sein du learning, c'est qu'elle s'adapte bien à chaque apprenant et donc qu'elle soit user-centric. Sur ce slide-là, il y a un B qui pose la question suivante. La remarque, donc le présentiel n'est pas obsolète. C'est vrai que c'est marqué. Le présentiel est devenu obsolète, mais enrichit de nouvelles modalités complémentaires en amont et en aval et se concentre peut-être sur l'échange, la réflexion en groupe, la même pratique. Je suis d'accord. Et en fait, le présentiel aujourd'hui, on le remplace par l'expérientiel. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on apprend. Mais le fait de mettre en application de manière concrète, les choses qu'on a eues au travers de l'apprentissage restent importantes. Alors, quand on parle de présentiel, ça peut être entendu en tant que cours en salle avec un professeur. Derrière, on aurait pu dire que l'expérientiel remplace le présentiel. Mais non, l'interaction, l'empathie, l'échange et la mise en application restent primordiales. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par présentiel, effectivement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si le présentiel, c'est toutes les modalités d'apprentissage in situ, en pratique, en échange, en face-à-face, de visu, etc. Non, le présentiel reste un élément essentiel. Si on le voit un peu, à mon avis, comme le mode traditionnel dominant de formation aujourd'hui, qui est-à-dire un prof avec son paperboard n'est pas totalement obsolète. Il a encore, heureusement, toute sa force et sa puissance. Mais il convient peut-être de le compléter ou d'ajuster le dispositif par d'autres modalités qu'on vient d'évoquer. Alors, pour peut-être illustrer le propos, on voit qu'on a évoqué la personnalisation et peut-être d'ailleurs une forme aussi d'industrialisation. D'ailleurs, on n'a pas évoqué le fait qu'on parle beaucoup de personnalisation du dispositif de formation et en même temps d'industrialisation. Est-ce que ces deux approches-là ne s'opposent pas ? Sur le concept, oui, elles pourraient s'opposer complètement. En fait, elles se complètent aujourd'hui. Oui, on est sur ce... De plus en plus, on l'a vu, on met à disposition des catalogues de formation de plus en plus industrialisés, qui sont digitaux, qui donnent un accès finalement à 100% des employés d'une entreprise. Et ça de manière massive. On est bien dans l'industrialisation. Mais derrière, on l'a vu, quand on est sur des solutions qui vont s'adapter, qu'on pense, qui vont correspondre à 99%, on est souvent dans l'échec, mais en tout cas, elles ne correspondent pas à tout le monde. Donc, on va être obligés de faire de la personnalisation et on a vu que l'IA pouvait être une aide fiable et nous, en fait, désolidariser cette responsabilité. Par rapport à ce slide aujourd'hui, les gens qui vont faire du contenu pédagogique vont toujours avoir, et là, on en revient aussi que l'être humain qui est mortiel, l'IA ne remplace pas tout, on va développer des contenus pédagogiques. Après, c'est comment les pousser de manière efficiente vers les gens pour qu'elles soient en accord avec leur environnement, leur personnalité, leur maturité digitale, en tout cas, qu'elles soient en pertinence avec chaque personne. Là, c'est l'intelligence artificielle qui devient le support. Après, derrière, on voit aussi sur le schéma qu'on va arriver sur des choses qui vont être très, très importantes et où, justement, il est important d'insister aujourd'hui, c'est que, de par le passé, on faisait souvent des formations qui étaient temporaires. On avait des périodes de formation de 6 à 12 mois et on partait du principe qu'il y avait des acquis. La courbe de l'oubli, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est scientifiquement prouvé, on le sait, typiquement sur une journée d'apprentissage. À J plus 1, on garde 30 % de ce qu'on a appris. À J plus 30, il nous en reste 10 %. Si on ne travaille pas, on en revient aussi par rapport à la mise en application et l'expérientiel, si on n'est pas sur une remise à niveau avec des petites piqûres de rappel, on oublie. La mise à disposition d'outils de formation basés justement sur un accompagnement via l'IA permet de rentrer dans un monde où on va être sur le continuous learning, c'est-à-dire d'avoir accès en permanence à des contenus qui vont être à la fois en lien avec ma personnalité, la manière dont j'évolue mon poste, mes objectifs de carrière, etc., mais qui vont aussi permettre de manière synthétique et ponctuelle de pouvoir appuyer sur cette courbe de l'oubli et miser sur le fait de pouvoir retenir et avoir une bonne rétention de l'information que j'ai eue. Donc, il faut basculer dans un mode de continuum pédagogique pour passer de la courbe de l'oubli à la courbe de rétention. C'est ça. C'est ça. Et il faut aussi, je suppose, une variété de supports. Tout à l'heure, j'ai vu que je... Alors, je vais retrouver, je crois que c'est David, mais qui nous disait « Vive le blended learning », quelque chose comme ça. voilà, Antoine, pardon. « Vive le blended » enrichit l'IA. Quand on parle de continuous, on parle aussi de diversité. C'est-à-dire que je suppose qu'il faut une variété de... Pour assurer la continuité, il faut une variété de dispositifs, de formules, je ne sais pas quel est le bon mot. En fait, on reste dans un concept dont Antoine a raison, « Vive le blended », puisque le blended, ce n'est que l'agrégation entre elles de modalités pédagogiques. L'IA ne remplace pas du tout ce concept-là, qui reste bien pérenne dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus sur du e-learning, plus des sessions d'interaction orale. On est sur du e-learning, mais le e-learning, il va se décomposer en macro-learning, des exercices. Il va... des exercices structurés. Il va être sur du micro-learning, il va être sur du social-learning, il va être sur du coaching interactif, il va être sur du chatbot, enfin, ça va être de la discussion avec des chatbots, ça va être des sessions en place virtuelle du groupe. On est vraiment sur un éventail de modalités qui viennent complètement structurer et donner un intérêt continu, finalement, dans ces processus de formation. C'était le schéma que tu me présentais au début, avec tes engrenages. Donc, finalement, l'intelligence artificielle va permettre d'articuler tous ces dispositifs de façon personnalisée, les pouchés, de façon personnalisée en fonction des comportements et des attentes. Il y a une question de Viviane qui est très intéressante, mais comment faire dans un environnement de 55 000 personnes ? Allons-y, on va prendre cette question et on continue à prendre les autres questions. Allons-y. C'est une bonne question, Viviane, parce que, justement, je pense à un cas pancré d'une société qui évolue dans le retail et de manière internationale. Donc, on a effectivement une population très dense, des environnements qui sont très différents entre les gens qui travaillent en entrepôt, les gens qui travaillent de manière très nomade, les gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont dans les corners. Comment on fait aujourd'hui pour pousser une formation de manière homogène sur 55 000 personnes ? C'est justement, aujourd'hui, on met en place déjà des plateformes accessibles avec des contenus pertinents et bien souvent customisés pour l'entreprise, où on peut aller découvrir des mots importants du président, des contenus en lien avec le métier. Et puis, derrière ça, ça peut paraître d'encaisse de gérer cette formation pour 55 000 personnes. Par exemple, quand on fait une audite linguistique sur 55 000 personnes, qu'on cartographie les niveaux de langue et les objectifs de chacun et qu'on pousse justement des solutions enrichies d'intelligence artificielle, on donne la possibilité de mettre en place des formations qui vont pouvoir toucher 55 000 personnes mais de manière unique pour chacun. Ça marche, il y a des retours d'expérience et je ne serai rien d'échange avec vous. J'ai beaucoup de questions. Surtout, ça semble être Pôle emploi ou je ne connais pas bien Pôle emploi, mais je pense qu'il y a une forme d'homogénéité de la population. Ce que permet l'intelligence artificielle, c'est justement quelle que soit finalement la diversité des profils. C'est ça. Il y a une diversité des modalités d'apprentissage, une diversité des contenus à pousser au bon moment à la bonne personne selon les bonnes modalités. C'est ce que permet... Et c'est justement là où on voit que sur une formation qui peut durer 12 mois, la personne ne démarrera jamais, enfin, va démarrer avec un niveau, au bout de 6 mois va en avoir un autre, au bout de 6 mois on peut en avoir un autre si elle est assidue. Et donc, dans un format classique sans intelligence artificielle, finalement, le format de cette formation va rester tout le temps le même, alors que là, il va pouvoir évoluer et garder la personne en haleine dans la manière qu'elle a d'apprendre. C'est une vraie avancée technologique. On la démystifie, mais intégrer des notions d'algorithmes intelligents dans leur formation, c'est une vraie avancée technologique. Alors, on va prendre pendant 5 minutes des questions, j'ai vu qu'il y avait, je vais essayer de remonter là, j'ai toujours ce petit problème de chat, mais c'est pas grave. Il y a Rémi qui pose la question suivante, n'allons-nous pas déresponsabiliser les apprenants en construisant leur stratégie de formation à leur place, massification des stratégies induites par des algorithmes biaisés ? Alors, moi je dirais justement le contraire. Justement, on va donner pour la première fois l'impression que c'est l'apprenant qui va décider lui-même de la manière dont il veut pratiquer sa formation. C'est-à-dire qu'on ne pousse plus de boîtes vers lui, de choses préconçues. C'est en fonction de cette découverte des besoins où les parcours accompagnés d'intelligence artificielle vont s'adapter d'eux-mêmes. Typiquement, je pense à un cas concret par rapport à nos clients qui évoluent dans le domaine du tourisme. Il y a des gens qui ne vont absolument pas avoir envie de faire des exercices en ligne qui ne veulent faire que du mobile. Leur ligne plutôt en interaction live avec un professeur et il suffit que l'IA soit informée de ça. Justement, ce n'est pas les RH, ce n'est pas les LND qui vont décider ça. C'est vraiment l'apprenant qui va dire non, moi, je ne veux pas ça. Et donc, derrière, ça s'adaptera de lui-même. La responsabilité n'est plus au même endroit et donc, ça évite de faire des impairs. Moi, je suis assez... Après, voilà, il y a des... ça peut aller beaucoup plus loin, ça dépend du type de formation dont on parle. Et moi, il y a juste un point parce que quand on parle d'algorithme biaisé, l'algorithme n'est pas biaisé. C'est l'humain qui paramètre l'algorithme et qui le biaise. Donc, par définition, a priori, sauf des intelligences artificielles extrêmement poussées et développées, il n'y a pas de biais. C'est le biais que l'humain y a mis. L'intelligence est juste l'intelligence de l'homme. Après, il y a des capacités de calcul, des capacités d'analyse qui sont, elles, sur des multipliés et c'est ce qui permet tous les bénéfices qu'on a évoqués. Après, effectivement, je peux, comme quelque chose de nouveau, on a eu beaucoup de mal, par exemple, à l'époque, on est passé dans le cloud. Je rappelle qu'on a eu quand même beaucoup de mal à quitter le monde réel pour aller vers un monde plus virtuel. Aujourd'hui, on parle, je comprends la question de cette personne qui dit algorithme biaisé, on pourrait très bien imaginer que les gens qui les développent les pilotent de manière à obtenir ce qu'ils veulent à la fin. Ce n'est pas le cas et je pense que ce serait un échec cuisant de piloter et de mettre en place des IA qui finalement n'enrichiraient que les prestataires. Comment l'IA évalue les acquis des formations ? Alors justement, question de Viviane. Oui, justement, l'intérêt, alors on n'a pas parlé de Big Data, ce n'était pas le sujet, pourquoi on parle de tout ce pilotage de données, du fait finalement d'encapsuler des données, d'utiliser de manière efficiente avec l'IA ? Aujourd'hui, l'intérêt d'un point de vue RH, c'est de vous donner une visibilité sur les résultats de vos apprenants, les objectifs de vos employés. Donc, tout cela est analysé et remonte forcément vers les gens qui pilotent la formation avec des données ultra factuelles, objectifs, atteinte des KPI, évolution du niveau, etc. C'est vraiment l'objectif finalisé, à la fois, c'est de donner plus de chances, de réussite aux apprenants, d'atteindre leurs objectifs, d'avoir de l'assiduité et d'un point de vue entreprise et RH, en tout cas ceux qui font de l'ingénierie pédagogique, c'est de leur donner une visibilité en temps réel sur l'évolution des parcours et les atteintes des objectifs qui ont été fixés aux populations formelles. en termes de coût de conception, quelles sont les fourchettes de prix ou des exemples de prix ? Je ne peux pas en donner là, nous aujourd'hui, ça fait partie de notre offre et la conception ne fait pas partie des choses que nous facturons aux clients parce que c'est notre outil qui est déjà développé comme ça. Après, il y a des acteurs qui vont pouvoir vous aider à mettre en place des choses ultra customisées, notamment des choses qui seraient existantes en présentiel, mais digitalisées et mettre des algorithmes intelligents, mais je ne pourrais pas vous aider sur ce point-là. Et puis, la bonne réponse, souvent, c'est ça dépend. Ah, oui. Alors, il y a plein de questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les traiter. Lucie pose la question de quelles sont les dérives possibles ? Quelles sont les dérives possibles ? Parce qu'il y a les dérives de l'intelligence artificielle, on va peut-être mettre ça de côté des minutes de la démarche, mais quand on reste cadré sur notre sujet, sur l'intelligence artificielle et la formation ? Je pense qu'il ne faut pas oublier, pour moi, il y a une chose qui est très importante, quand on n'est plus dans une verticalité du savoir qui était descendante la plupart du temps, la formation était possédée du haut vers le bas. Et bien souvent, on ne savait même pas pourquoi on nous demandait de nous former. mais la dérive possible, c'est qu'on se dise que finalement, l'apprenant étant maître, on utilise beaucoup ce mot, maître de sa formation, c'est qu'on oublie de donner les objectifs réels de pourquoi on demande à nos employés de se former, et qu'il y ait finalement une perte de contact humain. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel, je vous réponds d'un point de vue personnel à cette question. Il y a plein de questions, il y a plein de remarques très intéressantes, malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir toutes les traiter, y compris la première. Viviane a dit que le formateur n'est pas le sachant, non. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est le sachant et on est de plus en plus dans l'échange entre pairs. Nadia, elle nous pose la question, mais si je ne m'abuse, les analyses sont quantitatives. L'IA ne peut pas permettre de savoir clairement ce qu'un apprenant ne comprend pas. Non, c'est vrai, peut-il permettre de savoir qu'un comprenant ne comprend pas ? Non, mais par contre, elle peut analyser sur un facteur, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir analyser qu'une personne va faire une faute récurrente sur un... Alors, imaginons qu'on est en train d'apprendre à, je ne sais pas, dans l'industrie, à visser un boulon sur une vis et puis qu'au bout de X fois, la personne ne réussit toujours pas à le faire, l'IA va se dire que cette personne a besoin de s'améliorer sur ça. Je prends un exemple stupide, très imagé, mais l'IA est capable d'analyser la multiplication de fautes sur un même sujet. On va pouvoir faire remonter aussi ça ou adapter la manière dont elle va former derrière ou revenir sur un sujet. Ça fait trois fois qu'il y a la question sur l'EMS, donc je voulais arrêter les questions mais je la pose sur les LMS. Oui. Pardon, je mange des mots mais je mange aussi des lèvres. Je rebondis, donc Léa, je rebondis sur la question de Fabrice, donc il y a aussi la question de Fabrice. Comment l'IA s'articule-t-elle avec les LMS existants ? Parce que justement, elle n'a pas encore... Elle n'a pas encore... C'est vrai, comment ça se branche, si je puis dire ? Alors... En une minute. Oui. En une seconde. Alors, nous, on n'est pas éditeur de plateforme aujourd'hui. Hier, j'ai assisté au congrès MTD où il y avait certains gros acteurs du monde des learning management de systèmes. Je pense que la question serait plutôt à leur poser à eux. En termes d'intégration de contenu, aujourd'hui, au sein de la LMS, les éditeurs de contenu vont apporter des couches supplémentaires qui vont justement permettre de remonter les données liées à l'IA. Je ne suis pas expert sur ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet, effectivement. Ça a été soulevé plusieurs fois et je ne peux pas vous répondre clairement. Oui, c'est parce qu'effectivement, on n'est pas sur un point de bascule, mais on est sur une... Ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est sur une... On est dans une forme de projection, mais une projection réelle, puisque la solution existe et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, a contacté Stéphanie au travers des cordonnes. Oui, mais Gabrielle dit que le LMS et le Learning le permettent... Oui. C'est frustrant, on ne peut pas continuer. Alors, on va essayer de récupérer toutes les questions comme on le fait à chaque fois. On essaiera de vous donner les informations, tant sur le site de Spix que sur le blog de Parlons Vérage. Merci beaucoup Stéphanie. Les deux questions avant de conclure ce webinaire, on termine toujours le webinaire Parlons Vérage par les deux mêmes questions. Quelle est ton actu ? Quel est ton coup de cœur ? Alors, l'actus de Spix, c'est la sortie de cette offre qui s'appelle Smart Learning et qui intègre aujourd'hui un algorithme intelligent qui va permettre de customiser et d'être vraiment focus sur le user et de piloter à la fois l'audit général de la population et amener des formations customisées à la fois sur l'ADN de l'entreprise et l'ADN de tout utilisateur. C'est quoi le nom de l'offre ? Smart Learning. Smart Learning. Si on veut en savoir plus, c'est donc toi qu'on contacte. Exactement. D'accord ? Et ton cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est assez drôle parce que j'ai regardé un film avec ma fille qui passe sur le canal en ce moment qui est Les Figures de l'Ombre et qui est en fait sur des femmes afro-américaines dotées d'une intelligence mathématique. Ce sont des physiciennes qui travaillaient pour la NASA dans les années 60 sous le lancement d'Apollo. D'accord. Pour lutter contre les Russes. Bref. Et ces femmes, donc, travaillaient, on les appelait calculatrices et donc elles avaient à calculer des algorithmes ou en tout cas être sûres que les calculs qui étaient faits par les hommes bien-pensants étaient exacts. Et à un moment, elles pensent toutes avoir perdu leur travail parce que la première IBM a été installée et qu'elles se disent « Bon, ben voilà, cette IBM, elle va calculer à notre place. » Et ce qui est assez drôle et qui est en lien par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, non, parce que l'IBM, elle a beau être très, très puissante, il faut toujours un être humain pour la programmer. Et donc, ce sont ces femmes qui ont pu mettre en route l'IBM à ce moment-là. C'est une petite anecdote du film et je trouve ça très parlant. Et quoi de mieux, effectivement, que terminer là-dessus, on voit. Et ça replace vraiment l'humain là où il doit être et la machine aussi. Ce n'est qu'un outil. Oui. Sans l'humain, ça ne marche pas. donc c'est la bonne, le bon binôme, c'est bien digital et humain, humain et digital, mais dans une finalité humaine. Merci infiniment, Stéphanie, pour ce webinaire. On est toujours un peu frustrés de ne pas pouvoir aller au-delà et de répondre à toutes vos questions. Moi, il y a trois grands bénéfices que je retiens de l'IA. C'est d'automatiser les processus. On évoquait, enfin, d'aller plus vite. Il y a ce côté aussi de gagner en efficacité opérationnelle en processus métier. Il y a ce côté de j'apprends mieux de mes utilisateurs, de mes apprenants, de mes clients. Désolé, c'est un terme marketing qui peut être un peu choquant, mais je consolide plus d'insights et j'y réponds plus facilement. C'est la personnalisation. Donc, on passe de l'industrialisation à la personnalisation et c'est bien les deux. Exactement. Et puis après, il y a toute la technique, la dynamique de communication qui est le fait d'échanger, de partager. Et je conclue juste par le fait que ça ne se substitue pas, absolument pas, à l'humain. J'espère qu'on a bien compris la nature du message. On est tous d'accord. Merci beaucoup. Merci Thomas. Je vous donne rendez-vous pour ma part le 12 juillet dans le prochain webinaire en parents RH qui devrait porter sur un thème qui nous est cher au sein de l'agence qui est la marque employeur. Je vous invite à nous suivre dans la route actuelle de notre site où vous aurez nos différents déplacements et surtout le thème du prochain webinaire. Merci à tous. Merci encore beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.